Je m'appelle Olivier Flous, je suis le vice-président en charge de la transformation numérique et de la Digital Factory du groupe Thales depuis le 1er juillet de l'an dernier. Pour une entreprise comme Thales, le sens qu'on donne à Great Planet c'est un monde plus sûr pour les citoyens qui habitent ce monde et puis aussi un monde plus agréable à vivre dans lequel les technologies peuvent apporter un confort au quotidien et c'est vraiment la mission de Thales finalement d'offrir cette sécurité aux citoyens et de leur apporter un vrai confort au quotidien et donc nous grands acteurs du digital et de la technologie on est là pour par exemple fluidifier le trafic dans les villes avec des transports en commun plus efficaces quand on fournit des nouvelles lignes de métro dans des villes à travers le monde à Hong Kong à Singapour à Londres à Paris à Doha à Dubaï etc on est là pour protéger les citoyens à Mexico par exemple on fournit tout le système de sécurité de la ville pour fluidifier le trafic des avions avec les systèmes de contrôle de trafic aérien avec tous les systèmes embarqués protéger les citoyens aussi pour nos clients défense qui bien sûr on est un grand fournisseur d'équipements qui aujourd'hui sont sont très importants pour lutter contre les groupes terroristes etc donc on a cette volonté de servir en fait des grandes institutions des entreprises des des gouvernements dont la mission c'est de faire que le monde tourne rond et que les citoyens soient plus sûrs un dernier point pour nous qui est essentiel c'est la cybersécurité dans lequel aujourd'hui on sait que ça devient une nouvelle menace très très importante Thales est un des acteurs mondiaux très important de la cybersécurité donc nous on est là pour aider là encore ces institutions à comprendre leur vulnérabilité et à les accompagner pour y remédier le plus efficacement possible et pour protéger contre cette nouvelle menace donc on est un peu l'ange gardien finalement de beaucoup de citoyens du monde on sait pas qu'il y a Thales derrière mais quand vous faites une transaction vous achetez quelque chose sur internet assez souvent il y a un système de Thales derrière pour crypter votre transaction quand vous décollez avec un avion il y a un système de Thales qui assure la sécurité de de ce déplacement donc on est voilà un peu cet ange gardien qui qui protège les citoyens et qui apporte cette expérience qui soit la meilleure possible sur la transition énergétique l'une pour nous des dimensions c'est de c'est de favoriser les transports en commun par exemple donc tout ce que l'on fait on est un des grands fournisseurs de systèmes automatiques de métro dans le monde etc on sait que c'est c'est finalement comme ça qu'on réduit réellement la place de la voiture dans les villes on a d'autres systèmes pour fluidifier le trafic des voitures dans les villes mais c'est quand même vraiment cet investissement sur le transport ferroviaire qui nous permet de réduire cet impact là on travaille également par exemple dans les dans l'observation de la terre à des fins scientifiques avec des satellites d'observation ou avec des missions sur exomars etc pour mais pour mieux comprendre ce qui se passe on aide les scientifiques à mieux comprendre les phénomènes qui se jouent sur terre grâce à nos satellites qui sont des bijoux technologiques de très très haute précision qui qu'on qui permet de comprendre beaucoup plus finement les mécanismes de 2 qui explique le réchauffement climatique etc donc voilà on intervient en support des scientifiques et on intervient via le transport notamment transport ferroviaire pour réduire l'impact carbone de la voiture ensuite thalès évidemment essaie de s'appliquer à soi même le ce qu'elle prêche donc on fait en sorte d'avoir des bâtiments qu'on a totalement rénové qui ont une empreinte énergétique qui qui soit exemplaire réduire la place du papier à des mails etc enfin on a tout un ensemble de deux programmes internes aussi pour être exemplaire en la matière et pour on pense que c'est aussi en éduquant nos employés à ces problématiques là que ça se retrouve dans les systèmes qu'on livre à nos clients ça fait partie de l'éducation qu'on qu'on délivre en interne également